Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce lundi 8 juin 2020. A la une de Réoumi Quotidien, l'on évoque le retrait de l'étude sur l'hydroxychloroquine et ce journal affirme que le Sénégal a eu raison sur l'OMS. Et paf, l'étude de la revue américaine Zelancet sur l'hydroxychloroquine s'effondre comme un château de cartes, notre Réoumi Quotidien, qui renseigne selon le Monde que Zelancet a annoncé ce jeudi le retrait de l'étude publiée le 22 mai dans ses colonnes qui suggérait que l'hydroxychloroquine associée ou non à un antibiotique comme l'azithromycine augmentait la mortalité et les arrhythmies cardiaques chez les patients hospitalisés pour COVID-19. Mieux, le New England Journal of Medicine a fait de même pour un article publié le 1er mai dans ses colonnes qui déclarait que la prise de traitement antihypertenseur n'avait pas d'influence sur la gravité du COVID-19. Un réel fake news médical que le professeur Didier Raoult avait depuis le début dénoncé en parlant d'études foireuses. Dans l'observateur, le professeur Moussa Seydi indique que l'article du Lancet l'indiffère totalement. Pour l'OMS, sa décision était provisoire, donc pas gênante, selon le chef du service des maladies infectieuses de l'hôpital FAN, qui explique aussi comment le Sénégal a connu son pic épidémique. Nous retrouvons le professeur Moussa Seydi dans l'AS où il indique cette fois que nous risquons d'être débordés si le nombre de cas augmente. L'alerte du professeur Moussa Seydi sur la propagation de la COVID-19 rejoint celle du Dr Bousso qui expose dans ce même journal les dures réalités de l'épidémie COVID-19. Désormais, la lutte est entre les mains des communautés, estime le directeur du GUS, qui soutient que si les cas continuent de se multiplier, les conséquences risquent de tomber sur tout le monde. On peut passer à une situation plus grave. La maladie est là, la transmission est active et se poursuit, lance net le Dr Bousso à la une de Vox Populi, où il indique que si on va dans une situation beaucoup plus grave, c'est des cas graves et une mortalité qui va être plus élevée. Les critiques se penchant sur ces avis d'experts du ministère de la Santé et de l'Action sociale ont déduit le titre « Diagnostic alarmant ». 24 heures s'intéressant à Macky Sall et à la COVID-19 parlent d'un brouillard de guerre, faisant état d'affolement dans la mise à nu de nos structures sanitaires. La bombe à retardement de la reprise des enseignements intéresse aussi ce journal, qui signale que la Concorde nationale vole en éclats. Et cette situation est causée en partie par les mesures d'assouplissement, fait-on remarquer. Justement, ces mesures d'assouplissement et l'explosion des infections intéressent Réumi Quotidien, qui voit la décision politique que s'appelle la crise sanitaire. Ce journal note que depuis le début de la crise pandémique, le gouvernement prend des décisions plus politiques que scientifiques. L'État assouplit l'état d'urgence alors que les contaminations à la COVID-19 flambent. En effet, on est passé de 527 nouveaux cas durant la semaine 10 à 771. Pour la semaine 11, soit une moyenne de 110 cas par jour, fait remarquer Mohamedouba, dont l'analyse est à lire à la page 5 de Réumi Quotidien. À la une du Quotidien Libération, l'on nous apprend relativement à la lutte contre la maladie à coronavirus que plusieurs foyers sont étants. Ce journal donne les détails à ces pages 4 et 5, avant de signaler un cas communautaire au cœur du port autonome de Dakar. À la gare routière des beaux maraîchers, il n'y a pas encore de rush malgré le déconfinement du trafic interrubant. C'est Réumi Quotidien qui nous l'apprend. Et concernant la réouverture des transports interrubants, Sud Quotidien voit le péril s'inviter sur la route. Le Quotidien source à infarme au même moment que ça a chauffé grave à tout bas lors de l'inhumation de la dépouille d'un homme testé positif. Les parents du défunt ont refusé de suivre le protocole pour l'enterrement des sapeurs-pompiers et des agents des services d'hygiène. Aussi ont-ils tout bonnement insulté les hommes de tenue, donné des coups à l'ambulance et arraché la dépouille pour aller l'enterrer eux-mêmes car disent-ils leur parent n'est pas mort de la COVID-19, rapporte source à qui n'ont cependant qu'au moment de procéder à la toilette mortuaire ont fait grave ses produits. La tribune, elle, revient sur un dimanche macabre pour la famille de la grande muette, informant à sa une qu'un militaire a été tué à Liberté 6, un autre a sauté sur une mine à Zigachor. Dans ce même journal, le forum civil Harpone a l'une d'oeil relativement à la malgouvernance halieutique. Et nous reparlons de COVID-19 dans l'évidence avec la mouvance présidentielle qui alerte contre la transformation de la COVID-19 en fonds de commerce politique. Et c'est Maki 2012 qui avertit dans ce quotidien. Et l'observateur propose une enquête sur l'aide alimentaire d'urgence que ce journal appelle cas communautaire du coronavirus. Et dans 24 heures, pendant ce temps, Guimari Usagna accuse Makisal d'utiliser la pandémie pour enrichir ses amis. Dans Dakar Times, l'on livre les révélations de Masatadiak qui déstabilise l'enquête à l'occasion de l'ouverture du procès de Lamindiaque aujourd'hui à Paris. L'observateur aussi rapporte les dessous du procès de Lamindiaque qui s'ouvre aujourd'hui à Paris avant de dévoiler la face cachée de Hassan Diouf, l'insulteur public. Réoumi Quotidien nous apprend au même moment qu'Abrey a regagné le cap manuel. L'ancien président tchadien est retourné en prison hier après 60 jours passés dans sa résidence surveillée sur autorisation du juge d'application des peines. Direct News se penche sur le H2020 et signale le monde musulman en train de se préparer. Pendant ce temps au Sénégal, note ce journal. Le ministre des Affaires étrangères et le délégué général au pèlerinage se confinent. Réoumi Quotidien, donnant des nouvelles du pèlerinage à la Mecque, informe que le H2020 est toujours suspendu. Stade, le quotidien du sport nous conduit en Bundesliga et voit le Bayern qui est à un pas de la consécration en train de flirter avec un huitième titre consécutif. Son Oulombe a localisé Paul Maurice au Mali et ce dernier se confie dans le quotidien des arènes sénégalaises où il informe avoir arrêté sa carrière. Et c'est sur cette note que s'arrête aussi ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.